Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler films d'animation. Ça fait un petit moment que je pensais vous faire une vidéo pour vous parler de mes films d'animation préférés, même si honnêtement c'est vraiment difficile de les classer dans un ordre de préférence. Petite précision, je parle de films d'animation et pas de films Disney, tout simplement parce qu'il n'y a pas que Disney qui fait des films d'animation. Il y a aussi par exemple certaines grosses productions comme Universal ou La Fox, même si aujourd'hui les films de La Fox techniquement sont des films Disney parce que Disney a racheté La Fox, mais on va dire que jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était deux maisons de production différentes. Franchement ça a été difficile de vous faire ce classement, j'avoue qu'il y en a certains qui pour moi sont un petit peu à égalité, mais je me suis forcée quand même à essayer de les classer. Du coup je vous mets au défi de faire la même chose, essayez de classer vos dessins animés préférés et dites-moi tout ça dans les commentaires. J'aurais pu en mettre un peu plus que 7 mais après j'avais peur que la vidéo soit trop longue, mais sachez qu'il y en a d'autres que j'aime mais ceux-là sont vraiment mes coups de cœur. Le 7ème film que je voulais mettre dans cette liste c'est Mulan. Je pense qu'on est très nombreuses et nombreux à adorer le dessin animé, c'est une des premières vraies héroïnes fortes qu'il y a eu chez Disney. L'histoire de base de Mulan est évidemment géniale et c'était une très bonne idée de l'adapter. Je trouve que le dessin animé est vraiment super bien réussi, même s'ils auraient pu rajouter un petit peu plus d'action peut-être, parce que c'est vrai que le film est quand même assez court. Mais certaines scènes sont vraiment super stylées, genre quand tous les uns descendent à cheval dans la neige c'est juste trop beau. Et comment ne pas parler de la chanson Comme un homme qui est vraiment une des meilleures chansons Disney selon moi. Tout le passage du film où il y a cette chanson et où on les voit s'entraîner et tout c'est juste tellement cool, tellement badass. Et vraiment c'est un de mes passages Disney préférés, vraiment j'adore Mulan, j'adore ce dessin animé. Et j'ai très hâte de voir le film en live action. La bonne annonce m'a vraiment donné envie de le voir, franchement il a l'air à la fois hyper fidèle au dessin animé et en même temps un peu plus adulte, un peu plus sérieux et ça m'a l'air vraiment top. D'ailleurs je voulais avoir votre avis sur les live action, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez du fait que Disney reprenne tous ses dessins animés en film. Personnellement je suis un petit peu mitigée face à tout ça, d'un côté je trouve que c'est très dommage que Disney commence à manquer cruellement d'imagination et que du coup ils sont obligés de refaire tous leurs dessins animés en film parce qu'ils savent plus quoi faire. Mais d'un autre côté tous les live action qu'ils ont fait jusqu'à maintenant étaient très réussis, je les ai vraiment adorés. Par exemple j'aimais pas trop le dessin animé Aladdin et pourtant j'ai trouvé le film super, il y avait un vrai esprit mille et une nuits qui était très réussi. Et même si on trouve que c'est un manque d'imagination, tout ça, on est quand même trop content de voir nos dessins animés préférés adaptés en film et les retrouver de façon un petit peu plus adulte avec un nouveau point de vue. Du coup je peux pas m'empêcher d'être quand même trop contente et trop excitée à l'idée de voir tous ces nouveaux films qui sortent. Même si c'est quand même dommage que Disney ne fasse pas plutôt des choses nouvelles qui pourraient nous surprendre comme on a été surpris par le passé. Le sixième film de ce classement c'est Lilo & Stitch. C'est selon moi un des meilleurs films que Disney ait fait, pourtant quand il est sorti il a pas eu beaucoup de succès. Je trouve que c'est un dessin animé qui est assez sous-coté malheureusement, alors que pour moi il est vraiment trop cool, il est hyper créatif, plein d'imagination, plein de bonnes idées. Stitch est vraiment trop mignon, c'est certainement le personnage le plus mignon qui a été fait par Disney. Le personnage de Lilo est juste excellent, il y a certaines de ses répliques qui sont vraiment mais genre super drôles. Et puis tout l'esprit Hawaï est super bien réussi, les musiques hawaïennes sont géniales. Sans parler des musiques d'Elvis qui sont juste trop bien, c'est génial d'avoir des musiques Elvis dans un dessin animé. J'aime beaucoup Elvis Presley du coup, autant vous dire que les musiques de ce film je les adore. En plus je trouve que c'est un des Disney les plus attendrissants, les plus touchants. Il est un petit peu triste, un petit peu émouvant comme ça et c'est vraiment trop trop chou. D'ailleurs à live action Lilo et Stitch vient aussi d'être annoncé, dites moi ce que vous en pensez. Moi je me dis d'un côté les paysages hawaïens, tout ça, ça peut être super beau. Et Stitch soit il va réussir à le faire en mode trop trop mignon, genre une vraie peluche, soit il va devenir super flippant et ça va être vraiment trop bizarre. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Le cinquième film de ce classement c'est Anastasia. Et là pour le coup ce n'est pas Disney mais la Fox qui a produit ce dessin animé. Et un peu comme Lilo et Stitch, je trouve qu'il est vraiment sous-coté et il est complètement tombé dans l'oubli. Alors que pour moi Anastasia est vraiment un des meilleurs, meilleurs dessins animés qui a été fait. Là pour le coup on entre vraiment dans mes gros gros coups de coeur. Tout le passage où ils sont à Paris est certainement un de mes passages de dessins animés préférés. Mais quand je vous dis préférés c'est genre vraiment je suis amoureuse de tout ce passage là. Et d'ailleurs chaque fois que je vais à Paris il y a un moment où dans la tête j'ai la chanson d'Anastasia où ils sont à Paris. Je trouve que tout ce passage est hyper bien travaillé. Ils ont réuni plein de symboles de la France, plein de symboles de Paris et c'est vraiment trop trop bien fait. Ils ont trop bien réussi à reproduire l'ambiance et le style qu'il y avait à l'époque. Et comment ne pas parler de la robe que porte Anastasia quand elle va au ballet. Depuis que je suis toute petite je rêve de porter cette robe. Si un jour l'une d'entre vous tombe sur une robe qui ressemble un petit peu à celle-là je vous en supplie envoyez-la moi en photo. Et puis j'adore le personnage d'Anastasia, c'est vraiment un de mes personnages d'animation préférés. Elle est indépendante, elle est belle, elle est forte, elle est intelligente. Franchement je trouve que c'est une héroïne qui est vraiment très réussie. Mais si Anastasia n'est pas le premier film de ce classement c'est tout simplement parce que je lui trouve quand même quelques défauts. En fait je trouve que tous les passages avec Rasputin sont assez longs et ils étaient peut-être pas nécessaires. Le film aurait très bien pu se contenter de raconter le voyage d'Anastasia et tout le périple qu'elle traverse pour retrouver sa famille. Sans forcément être obligée de mettre un méchant en milieu de tout ça. Parce que du coup je trouve que c'est un petit peu ça qui casse le rythme du film par moments. Mais heureusement le reste est tellement bien que ça gâche pas tout le dessin animé non plus. D'ailleurs il y a aussi un film qui est en préparation, je sais pas si vous êtes au courant. Mais apparemment il va être très différent du dessin animé donc je sais pas du tout ce que ça va donner. D'ailleurs j'en avais entendu parler il y a un petit moment mais depuis plus nouvelle donc je sais pas si ça va aboutir un jour ou pas. Le quatrième film de ce classement vous le connaissez tous évidemment puisqu'il s'agit du Roi Lion. Je pense que c'est le Disney préféré de beaucoup beaucoup de monde. Et évidemment c'est un de mes préférés aussi. C'est vraiment un chef d'oeuvre et une des plus grandes réussites de Disney. Je trouve que faire un dessin animé entièrement composé d'animaux qui parlent sans aucun être humain, sans même suggérer l'existence des humains, c'était un défi qui était vraiment pas facile à relever. Et pourtant Disney l'a réussi avec brio donc vraiment bravo. Je vais pas m'attarder longtemps sur ce film parce que je pense que vous savez pourquoi on l'aime, vous savez pourquoi il est génial. Et du coup je voulais en profiter pour vous donner mon avis sur le live action qui est sorti cet été et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très 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 fidèle au dessin animé et franchement ça faisait plaisir de revoir un petit peu tout ce qu'on a vu quand on était petite mais avec des vrais lions en quelque sorte. Et évidemment ce qui m'a le plus bluffée dans le film ce sont les effets spéciaux. Je trouve que là on passe vraiment à un autre niveau. Disney a vraiment réussi une prouesse technique avec ce film et je sais pas si vous vous imaginez à quel point c'est ouf d'arriver à créer des animaux comme ça par ordinateur. Certes on voit que c'est pas des vrais lions parce qu'ils sont quand même assez lisses mais les détails et les textures sont vraiment folles, enfin vraiment même les décors tout ça c'est juste magnifique. Et je sais que beaucoup de gens ont quand même trouvé ça un petit peu dommage qu'ils prennent vraiment copier-coller du dessin animé sans rajouter un petit peu de trucs nouveaux. Et je suis assez d'accord c'est vrai que Disney aurait pu prendre un peu plus de risques mais je pense que le problème c'est que là vraiment les risques étaient trop trop grands. Le roi lion c'est avec la reine des neiges les deux plus gros succès de Disney et il pouvait pas se permettre de prendre trop de liberté au risque de décevoir les gens. Parce que là ça aurait été vraiment se tirer une balle dans le pied et je vous dis pas les critiques négatives qui se seraient prises. Donc je pense que Disney a voulu rester sage, rester dans sa zone de confort et pas prendre de risques. Et il y avait pas mal d'argent en jeu donc je peux comprendre qu'il ne voulait pas tenter le coup. Le troisième film de ce top c'est Tarzan. Tarzan c'est vraiment un de mes préférés aussi depuis que je suis toute petite. Déjà premièrement parce que les gorilles sont mes animaux préférés. D'ailleurs je vais vous reparler de ça dans ma prochaine vidéo. Donc évidemment Tarzan, un film rempli de gorilles, je ne pouvais qu'aimer. Et puis tout l'univers de la jungle tout ça c'est vraiment génial. Il y a un petit côté aventure sauvage, enfin c'est juste trop cool. Les musiques de Tarzan faites par le grand Phil Collins sont juste oufissimes. Elles font vraiment partie de mes musiques Disney préférées. Ces chansons c'est vraiment une vraie réussite. D'ailleurs petite anecdote que je trouve intéressante sur Tarzan. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais moi je sais que c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tard. Mais Tarzan est un des seuls Disney où on voit des morts et du sang. Puisque au tout début quand Kala, la maman gorille, trouve Tarzan dans la cabane de ses parents, on voit les corps des parents par terre avec un peu de sang autour. Bien sûr on n'est pas dans un truc hyper gore. Mais quand même venant de Disney c'est assez exceptionnel et assez rare. Et donc je trouve qu'ils ont quand même pris un petit risque et c'est pas mal. Le deuxième dessin animé de ce classement c'est le film Spirit. Là pour le coup on est encore une fois dans un film que je trouve totalement sous-côté. Cette fois-ci c'est pas Disney mais Dreamworks donc pour une fois ça change un peu. Et pour moi c'est vraiment un des dessins animés les plus adultes et les plus sérieux qui a été fait. L'histoire est incroyablement belle et elle aborde des thèmes qui sont vraiment importants et qui ont marqué une époque. Même si le dessin animé reste évidemment assez simpliste. Ils ont une façon de décrire l'univers à cette époque, de décrire comment ça se passait, la création des chemins de fer etc. Et c'est juste trop bien, c'est vraiment passionnant. Raconter tout ça à travers les yeux d'un cheval quand on sait à quel point les chevaux étaient importants à cette époque c'est vraiment une super bonne idée. Et puis les dessins sont magnifiques, les chevaux sont superbes, les paysages sont époustouflants. En plus ce film est vraiment hyper attendrissant, moi à chaque fois il me touche beaucoup. Il y a vraiment certaines idées et certaines valeurs dans le film que je trouve vraiment très belles. Et je trouve ça dommage aussi qu'il ait été complètement oublié parce que vraiment c'est un chef d'oeuvre pour moi. Dites moi ce que vous vous en avez pensé, si vous l'avez aimé aussi. Mais en tout cas moi voilà je pense que j'étais obligée de le mettre en deuxième. Parce que vraiment chaque fois que je le vois j'ai l'impression que je sais pas ça me fait toujours autant d'effet. Et enfin le numéro 1 de ce classement n'est autre que Pocahontas. Là pour le coup je suis totalement sûre de mon choix, c'est mon dessin animé préféré depuis très très longtemps. Et pareil je suis assez déçue que Disney n'ait complètement nexté et qu'il n'ait pas eu beaucoup beaucoup de succès à l'époque. Parce que pour moi c'est un des Disney voire peut-être le Disney le plus adulte et le plus sérieux qui a été fait. C'est un dessin animé qui est quand même assez dur. Déjà gros gros point fort pour moi c'est que ce n'est pas une fin heureuse. Et oui puisque à la fin le prince et la princesse ne finissent pas ensemble. Et ça c'est juste génial, ça change de ce qu'on voit tout le temps. Et ça montre que bah oui des fois la vie est cruelle et qu'on peut pas être avec les gens qu'on aime, qu'on peut pas être avec qui on veut et faire ce qu'on veut. Et ça ça sort tellement des clichés habituels de Disney. En plus le passage de fin est hyper émouvant genre tout le passage où elle court avec la musique là c'est juste trop beau. Moi à chaque fois je vous jure je suis à deux doigts de pleurer et d'ailleurs il y a beaucoup de fois où j'ai pleuré. Et puis évidemment tous les thèmes qui sont abordés dans le film notamment sur le racisme, les différences, tout ça c'est des thèmes qui sont très forts et qui je trouve sont bien abordés. Bien sûr le personnage de Pocahontas est un petit peu naïf mais en même temps c'est un bon moyen d'enseigner certaines valeurs aux enfants qui regardent le dessin animé quand ils sont petits. Et pour moi c'est vraiment un dessin animé qui est magnifique, il y a un message écologique, il y a un message de tolérance. C'est vraiment que des valeurs qui moi me tiennent énormément à coeur et c'est pour ça que ce dessin animé me touche beaucoup. Et j'avoue j'aimerais vraiment que Disney décide un jour de faire un live action sur Pocahontas. Et étant donné que c'est un film qui aborde déjà des thèmes assez adultes et assez sérieux, je pense qu'en film ça rendrait vraiment super bien. Bien sûr il y aurait aussi des choses pour que ce soit un véritable massacre et que je sois absolument dégoûtée. Mais en soi même si c'était raté, j'aurais toujours le dessin animé. Et autre détail dont je voulais absolument vous parler sur ce dessin animé, c'est la chanson des sauvages. Vers la fin du film il y a cette chanson et je sais pas si vous avez déjà fait attention aux paroles. Mais je sais que moi quand j'étais petite je faisais pas trop trop attention à ce qu'il racontait. Et en grandissant j'ai écouté les paroles et j'ai été mais genre choquée. Après avoir vu cette vidéo, allez sur Youtube et écoutez cette chanson et écoutez les paroles surtout. En fait cette chanson sert à illustrer le racisme et la violence que deux peuples peuvent avoir l'un envers l'autre. Et pour le coup Disney n'y va vraiment pas de main morte parce que c'est juste abusé ce qu'ils disent. Genre ils sont en mode tous ces chiens vont crever et tout. Enfin genre pour un dessin animé c'est assez choquant quand même. Et je trouve ça vraiment osé de la part de Disney d'avoir mis une chanson comme ça dans un truc pour les enfants. Et du coup quand je me suis rendu compte de ça, bah ça m'a encore plus fait aimer le dessin animé. Parce que cette chanson est vraiment puissante et elle s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Parce que quand t'es enfant tu comprends qu'ils se font la guerre tout ça mais tu comprends pas vraiment les paroles. Et quand t'es adulte tu comprends enfin les paroles et là du coup le film prend une autre dimension. Enfin voilà pour moi Pocahontas c'est vraiment un chef d'oeuvre, c'est mon préféré. Dites-moi si vous l'aimez aussi, dites-moi si c'est aussi votre préféré. Bref sur ce je vais vous laisser parce que ma caméra n'a presque plus de batterie. On reparle de tout ça dans les commentaires et dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz